Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo co-pilot consacrée à Blender. Je m'appelle Thierry et je serai votre guide pendant une petite heure durant laquelle nous allons réaliser cet exercice de composition autour de diamants sur une surface cuir. Une inspiration tirée du web est cette image particulièrement qui m'a beaucoup séduit. Nous passerons évidemment par toutes les étapes de création pour commencer la modélisation de nos pierres avec une mise en scène relativement simple, un système d'éclairage et une caméra qui appliquera la profondeur de champ à notre montage. Nous passerons évidemment par l'étape des matériaux pour les diamants, l'étape matériaux pour la surface en cuir, un peu plus avancée que d'habitude dans Cycle cette fois-ci puisque nous allons mélanger trois textures pour du bump map et du spéculaire. Nous passerons évidemment par l'étape de rendu et de node compositing pour appliquer un effet glaire, quelques balances de couleurs et un effet de vignettage pour le terminer avec le rendu que vous avez sous les yeux. Je profite de cette introduction pour vous remercier pour tous vos messages. Je vous invite à m'envoyer vos rendus à la fin de ce tutoriel à thierry.copilote.ch ou de les poster directement en commentaire sur le site copilote.ch et l'article qui sera dédié à ce tutoriel ou éventuellement à nous les poster directement sur la page Facebook à laquelle vous n'oublierez pas de nous laisser un petit like. On démarre ce tuto avec la traditionnelle scène par défaut Blender à laquelle on va retirer le cube et la lampe en pressant sur X. Avant de commencer la modélisation, je vais vous présenter un petit add-on qui pourrait être fort utile pour ce tutoriel qui se trouve dans les préférences utilisateurs. Add-on, Add Mesh, Add Mesh, Extra Objects. On coche la case ici pour revenir à la vue 3D. Donc cet add-on est built-in, en tout cas à la version 2.68 de Blender que j'utilise ici. Avec un Shift-A pour ajouter un maillage, nous trouvons un nouveau menu qui s'appelle Extra Objects où nous trouverons des pierres précieuses dont un diamant ou d'autres types de pierres sur lesquelles nous pourrions jouer pour créer notre scène. Je vous laisse découvrir cet add-on si vous le souhaitez. Moi je ne suis jamais contre un petit défi de modélisation puisque vous le verrez, à partir d'une technique inspirée du web, même si la modélisation d'un diamant peut paraître complexe, vous allez voir qu'en quelques clics nous arriverons à des résultats plutôt convaincants. Nous allons nous placer en vue de face orthographique. Shift-A pour ajouter un nouveau maillage de type cône. Nous allons limiter le nombre de vertex à 8 pour limiter le nombre de face de notre diamant. Et puis nous allons lui demander un type de fermeture pour la base qui sera le triangle fan et non le end-gun qui est apparu avec Bimesh dans Blender afin de pouvoir, comme vous le voyez ici, avoir une série de triangles qui ferment notre face avec la base de notre cône, avec un vertex au milieu. Depuis la vue de face, je vais faire un petit contrôle espace pour retirer le widget avec les flèches. Et puis je vais faire un R108 sur le pavé numérique pour effectuer une rotation. Vous voyez tout de suite que ça représentera évidemment la base de notre modèle. Nous allons effectuer un SZ pour réduire légèrement cette base. Et puis avec un GZ contraint, donc un déplacement contraint sur l'axe Z, je vais amener ce vertex ici quasiment à l'origine de l'objet symbolisé par le point rose qui est également en l'occurrence le point d'origine de notre scène 3D. Nous pouvons pour ceci même le sélectionner et puis ouvrir le panneau des propriétés ici pour lui affecter des coordonnées à 0 sur X, Y et Z. Ainsi nous sommes sûrs que l'ensemble est parfaitement aligné à notre scène 3D. Nous allons passer en mode wireframe, sélectionner l'ensemble de notre modèle. Nous allons lui ajouter avec W un certain, en tout cas une subdivision ici pour ajouter un peu de complexité à notre maillage. Et puis nous allons cliquer ici le vertex du milieu pour faire un CTRL+, et sélectionner l'ensemble des vertex connectés à celui-ci. Faire un G contraint sur l'axe Z pour étirer la face du haut de notre diamant. Je vais me mettre en vue de face pour l'ajuster. On va le placer à peu près ici. B pour sélectionner l'ensemble de ces vertex. Nous allons faire une extrusion qui est contrainte sur l'axe Z pour faire apparaître cette nouvelle face ici à notre diamant. Et puis, depuis la vue de dessus, je vais presser A pour sélectionner l'ensemble. Je vais aller sélectionner chaque vertex ici en en prenant 1 sur 2. Je suis sûr qu'il y a une technique plus facile pour la sélection, mais celle-ci ira très bien. Et depuis la vue de face, nous allons faire un S contraint sur l'axe Z à 0 pour ramener les vertex pour les superposer ici à pile, à l'intersection ou au point milieu de ces segments. Et puis vous voyez maintenant que comme ces vertex sont superposés, je peux faire un A, W, Rim of Doubles pour retirer 8 vertex qui étaient superposés et ainsi avoir un maillage bien propre. J'ai, comme vous le voyez ici, un joli diamant qui est composé de triangles, qui peut paraître surprenant, puisqu'en général, on préfère avoir des faces avec 4 vertex dans Blender, mais en l'occurrence, ça correspond exactement à notre souhait. Je vais me placer en vue de face pour peut-être sélectionner ici, alors je repasse en mode Wireframe l'ensemble de mes vertex et puis étirer S légèrement ici la base de mon diamant pour obtenir un résultat plutôt satisfaisant. Ce genre de petits ajustements permet de faire bien ressortir les faces et quand nous lui appliquerons un matériau transparent et nous lui ferons traverser ce matériau par de la lumière, nous aurons des belles réflexions et nous l'espérons, de la belle réfraction à travers ce diamant. Nous allons commencer à mettre en place notre scène. Nous allons revenir en vue de face, faire un CTRL-ALT-0 pour ramener la caméra sur la vue de face et puis je vais sélectionner la caméra. Vous voyez, le cadre orange est sélectionné. Je vais la placer pile à zéro sur l'axe des X directement dans le panneau des propriétés. Je vais faire un GZ, R 2x pour l'orienter sur son axe local vers le bas et puis un GZ. Je vais R 2x comme ça faire des petits ajustements et puis commencer, alors G 2xZ pour la rapprocher, commencer ici à préparer notre mise en scène. On fait à l'occasion une petite sauvegarde afin d'éviter toute mauvaise surprise. C'est un bon réflexe. En parlant de bon réflexe, nous allons conserver les bonnes habitudes durant les tutoriels et nommer ici notre cône pour qu'il apparaisse comme diamant dans notre outliner puisque nous allons en répliquer plusieurs. Vous verrez que l'outliner va se populer avec des maillages et on aura des sélections ainsi beaucoup plus faciles. Et puis, je vais presser T pour effacer le panneau ici de gauche. Je vais séparer l'écran en deux. Nous allons garder la vue caméra sur la partie de gauche et puis nous allons pouvoir maintenant commencer la mise en scène avec une série de diamants. Je vais me mettre en vue de face et je vais faire un S pour le réduire. Là, vous voyez réduire sa taille. Vous voyez l'intérêt d'avoir gardé l'origine de mon objet 3D ici. Quand je fais le S, je reste ici avec le point d'origine aligné sur mon axe X. Et puis, je vais lui appliquer une rotation afin de le coucher sur le côté puisque vous l'avez deviné, nous aurons ici un plan qui viendra vraisemblablement se placer pile sur notre axe X ici qui sera le plan que nous recouvrons avec la texture cuir. Pour notre mise en scène, je vais me mettre en vue de dessus. Je vais tourner légèrement ce diamant. J'ai envie que ce soit le diamant le plus gros. Je vais faire un Shift D pour le dupliquer. tourner le diamant que je viens de dupliquer. R, le réduire légèrement au niveau de sa taille avec un S. R pour continuer à donner de la rotation. J'observe en même temps ce qui se passe évidemment du côté de la caméra. Je vais faire un Shift D. R, je continue mes duplications. S pour réduire la taille. G pour le placer. J'observe du côté de la caméra où exactement on aura une perspective intéressante. Et on continue. Shift D. S pour le réduire. R pour lui donner une légère rotation. G pour les manipuler. Et j'enchaîne. Je reprends celui-ci. Shift D. Je vais varier les tailles. Mais peut-être pas sur chaque diamant quand même. Je vais lui donner ici une légère rotation. Elle déplacée. Je vais ajouter un diamant de même taille. Shift D de l'autre côté. Pour harmoniser un petit peu l'ensemble. Et puis, je vais prendre le plus petit de nos diamants. Shift D. Je vais en placer un ici au premier plan. R avec une légère rotation. Shift D. R avec une légère rotation. Et nous avons une mise en scène qui commence à prendre forme. Nous allons passer de l'autre côté ici. Faire G deux fois Z pour rapprocher l'ensemble. G, je peux même, pourquoi pas, la déplacer un petit peu sur l'axe X. R deux fois X pour donner une petite rotation sur l'axe local. Et puis, on vient placer notre caméra. On pourra de toute façon continuer à faire ce type d'ajustement au fur et à mesure de l'avance du tutoriel. Évidemment même, idéalement jusqu'à la dernière minute avant le rendu final. Nous ferons quelques ajustements. 1, ctrl S pour faire une sauvegarde. Nous allons faire un shift A encore pour ajouter le plan. Je vais l'étirer au maximum pour qu'il couvre complètement le champ de ma caméra. Pour éviter qu'il soit peut-être trop grand, je peux d'ailleurs déplacer ma caméra sensiblement. Donc, je pourrais très bien travailler aussi avec ma caméra ici en venant la déplacer, en effectuant une rotation. Vous voyez qu'il y a mille techniques pour arriver au bon résultat. J'aime beaucoup travailler, moi, vous l'avez déjà remarqué, en manipulant directement la caméra avec quelques raccourcis clavier. G, deux fois Z pour la faire reculer. R, deux fois X pour la faire tourner sur son axe local. C'est des réflexes et des techniques de production qui sont propres à chacun que je vous présente ici. Mais vous verrez qu'au final, à l'utilisation de Blender, vous trouvez vos propres techniques vraisemblablement. Avant d'attaquer des matériaux, il faudra évidemment que nous préparions un système de lampes. Puisque nous allons passer d'un cycle, il nous faudra rajouter un certain nombre de plans qui feront de l'émission de lumière. Je vais donc ajouter un plan que je vais GZ légèrement monter. Je vais me placer en vue de dessus. Je vais placer deux plans ici de chaque côté. Shift-D pour le dupliquer. Je vais passer en mode Wireframe pour identifier exactement où se situent les plans. Depuis la vue de côté, je peux sélectionner mon plan, faire un R, deux fois X pour les orienter légèrement en direction des diamants. C'est les deux plans que j'utiliserai avant tout, les deux lumières que j'utiliserai avant tout pour apporter des réflexions sur les diamants. Et un peu d'éclairage sur la scène. Nous aurons une lumière principale que nous viendrons ajouter ici. Je vais d'ailleurs l'appeler, l'appeler, la nommer lampe gauche. Et je vais nommer la suivante. Alors, ça n'est pas passé. Lampe left. Enter. Lampe right. Et puis ici, je ne l'ai pas nommé. Mais c'est notre sol, évidemment. Et puis ainsi, dans l'outliner, je garde quelque chose de toujours très propre, vous voyez, avec l'ensemble de mes maillages. On va d'ailleurs ajouter un dernier plan. Shift-A, G, Z. Que je vais laisser pour l'instant placer pile au-dessus de mes diamants. Qui sera la lampe principale, que je vais appeler main. Et puis, nous allons enfin pouvoir attaquer les choses sérieuses et passer dans Cycles. Nous allons, d'entrée de jeu, créer pour ces lampes un nouveau matériau qui sera, pour celui-ci, la lampe main. Qui sera donc un matériau de type émission, à laquelle on va demander d'être totalement blanche. Je vais tout de suite lui donner une certaine force, on va dire 5. Et puis, pour mes lampes gauches et droites, je vais sélectionner le matériau lampe, cocher le petit 2 pour désolidariser ce matériau. On va l'appeler lampe left-right. Et puis, je vais appliquer ce matériau à la deuxième lampe. On va réduire, par contre, ma intensité à 1. Et puis, nous allons pouvoir, désormais, commencer à jouer avec le mode rendu. Pour commencer à voir notre scène se préparer. Alors, j'ai visiblement quelque chose de très très puissant et de très intense. Ou alors, je ne suis pas en mode rendu, je suis en mode matériel. Voilà. Le mode rendu, quand je le constate que ça me fait des passes, ici, relativement lentes, c'est bien sûr que je n'ai pas activé le mode GPU dont je bénéficie avec ma carte CUDA compatible. Et puis, ici, nous allons pouvoir, dans le nombre de passes, monter la preview déjà à 50 pour affiner et enlever un petit peu de grain à notre image. Voilà, la mise en scène commence à se mettre en place. Je ne suis pas encore tout à fait satisfait avec la disposition des diamants. Nous pouvons, dans ce genre de situation, reséparer l'écran, repasser en vue de dessus, Z. Si votre ordinateur le permet et que votre carte le supporte, nous ayons d'ailleurs, je vais vous montrer cette petite case à cocher, le border, ici, pour faire le rendu uniquement au niveau du champ de la caméra et plus aux alentours. Et si votre carte le supporte, vous pouvez travailler directement comme ça, avec le mode rendu. Je vais faire un G. Je vais déplacer légèrement mes diamants. Voilà, pour continuer à donner à ma scène. Voilà, j'ai commencé à avoir quelque chose que je trouve intéressant. J'ai un petit peu plus de diamants sur la droite de ma caméra que sur la gauche, mais ce n'est pas grave. Nous allons pouvoir attaquer à présent les matériaux. On va se concentrer, pour commencer, sur le matériau des diamants. On bascule au mode solide. On sélectionne un de nos diamants. On crée un nouveau matériau que nous allons appeler diamant. Instinctivement, nous allons choisir le glace matérial du verre pour réaliser notre diamant, avec évidemment le bon paramètre, ici, indice de réfraction, IOR, auquel nous allons placer un 2.450, qui a une valeur que j'ai trouvée sur un poste de Blender Artist, dont je vous mettrai un lien sur l'article de copilote de ce tutoriel de copilote.ch. Le rendu, d'ailleurs, on peut le tester ici, donne tout de suite quelque chose d'intéressant. On a un matériau, évidemment, transparent, avec un bel indice de réfraction, avec des beaux reflets qui proviennent de nos lampes, mais ce n'est peut-être pas ultime. Si on jette un petit coup d'œil à l'image qui m'a inspiré pour ce tutoriel, on constate évidemment que c'est du beau blanc transparent. D'ailleurs, il faudra que j'ajuste la couleur, mais qu'à certains endroits, comme ici, on a un petit effet prisme, avec une lumière qui est vraiment bien séparée, et quelque chose que je ne vais pas pouvoir récupérer ici, avec le matériau que je viens de créer, qui est un petit peu trop simple. Je vais d'ailleurs le passer ici à complètement blanc. Vous verrez que je n'aurai jamais ce type de comportement dans ce matériau. Pour ceci, nous pouvons passer à un mode de matériau un petit peu plus avancé. Nous allons donc passer ici dans le nom d'éditor. Nous allons cocher l'option de l'édition des matériaux. Nous allons créer un matériau dont j'ai trouvé également référence sur un post software de DeviantArt. Je vous mettrai le lien sur l'article également. Nous allons créer un matériau à partir de trois matériaux glace avec des add shaders. Donc nous allons mélanger des matériaux. Je vais ajouter un add shaders avec le shift A et le bon menu. Faire un shift D pour dupliquer ce lien. Faire shift D deux fois, shift D pour dupliquer ce matériau. Et puis, nous allons mélanger les trois couleurs rouge, vert, bleu qui vont nous donner la couleur du matériau blanche avec des indices de réfraction sensiblement différents. Alors, je presse N pour réduire ce panneau. Donc, j'attaque ici avec du complètement rouge. Indice de réfraction de 450. Ici, on va mettre du complètement vert. Donc, je réduis les barres à zéro pour le rouge et le bleu. Et puis ici, nous allons mettre du full bleu, mais du zéro rouge, zéro vert. Nous allons donner un indice de réfraction sensiblement différent. Donc ici, 2,46 et puis ici, 2,47. Nous allons mélanger maintenant ces différents shaders. Un C pour couper le lien ici. Hop ! On mélange les deux premiers shaders et on amène le bleu. Je connecte ça dans la surface et vous voyez tout de suite le résultat ici. avec, alors il me manque quelques passes au niveau de ma prévue évidemment, mais avec, grâce à ces indices de réfraction différents, nous obtenons quelque chose de vraiment sexy ici au niveau du diamant avec la possibilité d'avoir beaucoup de blanc, mais aussi certains petits effets comme ça de prisme qui vont donner quelque chose de plus réaliste à notre scène. On va passer en mode solide. Je vous mettrai un screenshot de ce matériau sur l'article également. Comme ça, vous pourrez le retrouver facilement. Nous allons appliquer le diamant à chacun ici de nos objets. J'aurais pu faire ça d'une manière beaucoup plus productive en travaillant mon matériau au départ par exemple. Et puis, nous allons tester un petit mode rendu. Je vais monter le nombre de passes. Allez ! Soyons fous à 100. Ça a l'air de supporter au niveau de la carte graphique. Et puis, vous voyez, j'ai vraiment quelque chose de sexy avec ces différentes couleurs. Alors bon, ça me laisse penser que ce matériau va nécessiter beaucoup plus de passes pour avoir un rendu vraiment pico-bello. Malgré tout, je sais qu'avec un peu de post-prod derrière, j'aurais peut-être des artefacts ou des pixels trop brillants qui vont... Je sais que je vais utiliser un effet glaire pour faire ces effets un peu étoilés autour des parties les plus brillantes. Je n'exclus pas de revenir à un matériau plus simple pour me simplifier la vie ou pour réduire le temps de rendu. Mais pour l'instant, nous allons continuer avec cette méthode. On va à présent travailler notre matériau cuir. On va rebasculer en mode solide. On va juste jeter un petit coup d'œil aux images que j'utilise pour le cuir qui sont trois textures. Donc, une texture diffuse ici avec la couleur du cuir. Et puis, nous ferons un montage un peu plus avancé cette fois-ci dans Cycles avec l'utilisation de trois images pour la texture. Nous aurons donc le diffuse. Vous voyez ce matériau qui est seamless. On devine une petite croix ici au milieu. Ces quatre plaques de cuir qui ont été tournées et gommées dans Photoshop et ça permettra une réplication. Il n'y ait aucune couture lorsqu'on réplique cette texture puisque cette plaque de pixels me semble un peu trop petite pour couvrir toute la surface que nous avons prévue. Nous lui collerons le bump mapping et nous lui collerons également du spéculaire. Trois textures qui ont été créées et qui sont sorties de Crazy Bump. C'est trois suffisantes pour l'effet escompté puisque nous pourrions en utiliser plus. En l'occurrence, vous verrez, les résultats seront déjà vraiment intéressants avec ce mélange de trois textures. On va donc créer ici un nouveau matériau new qui sera notre cuir pour le plan. Donc, j'ai sélectionné le plan au préalable. Et puis, on va repasser ici au niveau des matériaux. Vous voyez que j'ai mon diffuse par défaut qui est sélectionné. Je vais pouvoir ici ajouter ma première texture image qui me complète ici mon node. Je vais faire Open. Je vais aller chercher la bonne texture qui sera le diffuse de la couleur. Open image. On obtient ainsi directement le... Ah non, on ne l'obtient pas puisque par défaut, le Cycles utilise les coordonnées UV ici en entrée du vecteur pour mapper la texture sur le matériau. Je vais vous ranger. Donc, manquer une étape ici. Je vais ouvrir une fenêtre. Je vais sortir de ce mode solide. On va passer ici dans l'UV Image Editor. Je vais me mettre en vue de dessus depuis l'objet. Je vais rentrer dans le mode édition pour faire une projection Project From View. Donc, une projection depuis la vue actuelle pour obtenir ici le dépliage UV et fixer des coordonnées UV à cet objet. On va sélectionner ici notre texture cuir et puis on va rebasculer. Alors, on va garder le mode d'édition ici. On va rebasculer en mode rendu. Vous voyez que j'ai un cuir qui est largement trop gros. Donc, on va maintenant avec un S au-dessus ici de l'UV Image Editor étirer notre texture et vous voyez que ça amène du cuir plus fin, donc des motifs plus fins à notre texture. Malgré tout, c'est là l'importance de cette texture seamless. Si je n'avais pas une texture sans couture, nous verrions ici des coutures se rajouter ce qui serait un effet vraiment très vilain pour notre image. Je vais d'ailleurs continuer à l'augmenter un petit peu pour avoir un cuir vraiment fin et puis garder ainsi les coordonnées UV. Je referme la boîte et puis je sors du mode édition. Je vais d'ailleurs sortir du mode solide. Je sors du mode édition ici. Ainsi, je continue à travailler sur le matériau avec cette fois-ci les coordonnées UV en entrée. On va ajouter le spéculaire à cette image puisque vous le voyez, on n'a pas beaucoup de reflets. on a une sorte de léger bump map due à la magnifique réalisation de cette texture mais on n'a pas d'effet spéculaire mais on va aussi accentuer l'effet bump map. Je vais donc faire un Shift-D pour dupliquer ici la texture. Je vais vraiment remonter ici l'écran pour qu'on ait plus de place pour travailler. On va avoir besoin d'un mix shader pour mélanger le diffuse et le spéculaire. Je vais donc prendre un mix shader. Je viens ici en rollover par-dessus. Une fois que le connecteur est orangé, je clique et ça me le connecte automatiquement. On va ajouter donc un autre shader, Shift-A qui sera Glossy. Ce Glossy, nous allons le mélanger ici. Vous voyez tout de suite le résultat. J'ai pour l'instant un mélange des deux et nous allons utiliser la texture spéculaire en Input ici. Il va falloir que je la sélectionne au préalable. On va aller ici ouvrir la spéculaire Open Image et puis je vais venir ici en Input la mettre dans le facteur ce qui va pouvoir nous dire avec les parties foncées et les parties claires de cette image où est-ce qu'il y a de la réflexion. J'ai un effet un petit peu trop hard à mon goût donc je vais Shift-A ajouter un nœud Color Mix RGB. Nous allons le connecter entre la texture spéculaire et l'entrée facteur du mix shader. On va le mettre ici à complètement noir. Et vous voyez à présent que si je descends le facteur à 0, j'ai un effet texture spéculaire complet. Si je le monte à 1, j'ai le noir complet et donc aucune influence de ma texture spéculaire. Ce qui va me permettre ici maintenant de venir jouer avec ce paramètre pour pouvoir doser la quantité de spéculaire que je veux. Et puis je peux venir me rapprocher ici pour me rendre compte que c'est peut-être encore un petit peu trop forcé. Donc je vais passer peut-être à 0,980 pour avoir un léger spéculaire mais pas trop. Et puis on viendra de toute façon jouer un petit peu sur nos lampes pour agencer l'ensemble encore. On va juste terminer le matériau en dupliquant encore une fois cette texture image. Je vais cette fois-ci sélectionner la Normal Map donc la partie violette. Nous allons ajouter Shift A un vecteur Normal Map connecter le color ici on va d'ailleurs lui dire Non Color Data Nous allons ensuite connecter le normal au normal du diffuse et au normal de notre glossy et puis nous aurons ainsi du bump map et du spéculaire sur notre texture cuir avec un rendu plutôt pas mal. Je peux toujours jouer sur la force ici du Normal Mapping ou la force de mon spéculaire grâce à ces deux paramètres et garder ainsi un contrôle intégral. Nous allons repasser en mode solide et puis nous allons attaquer quelques ajustements à notre scène et à nos matériaux avant de commencer l'étape la plus excitante qui sera un peu de rendu et évidemment de la post-prod. On va re-splitter l'écran pour jouer un petit peu sur notre éclairage notre mise en scène et nos matériaux je vais garder un mode rendu de ce côté-ci et puis un mode libre de ce côté pour faire les ajustements. Nous n'oublions pas que à notre scène nous avons une influence non négligeable qui est le panneau World d'ailleurs si je clique ici le Use Note vous verrez que j'ai ici beaucoup d'éclairage qui est dû à la réflexion de la lumière de notre panneau World ce que je ne souhaite pas forcément donc je vais plutôt la garder vers un gris légèrement foncé pas complètement noir sinon j'aurai évidemment les réflexions dans les diamants complètement noires aux provenances du World on va garder un gris légèrement teinté ici et puis on va avant toute chose jouer sur ces lampes j'ai envie de pousser un petit peu alors j'ai des reflets qui sont vraiment très clinquants ici mais j'ai envie de garder une grande force d'éclairage de ce côté-ci et puis peut-être je vais tomber ce matériau à zéro pour voir exactement quelle est son influence j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de... il n'y en avait pas beaucoup je vais le mettre si je le passe à 5 alors là effectivement on voit que j'ai beaucoup plus réflexion de réflexion en provenance de ces lampes je vais le garder à 2 et puis vous verrez que maintenant si je me place par exemple en vue de dessus Wireframe je peux déplacer mes lampes et puis je vois effectivement les reflets qui changent alors cette lampe-là j'ai envie de la garder au-dessus de l'ensemble parce que j'ai envie de garder ce halo de lumière au-dessus de la texture par contre je peux très bien déplacer ici ces lampes-là pour voir mes réflexions se déplacer c'est vrai qu'il y a beaucoup de faces il y a beaucoup de faces à observer donc c'est pas forcément évident mais je peux les tourner je peux les rapprocher et puis on verra au fur et à mesure des différences de réflexion dans nos diamants à noter évidemment à noter évidemment que bon là j'ai peut-être quelque chose de vraiment trop rouge vraiment trop jaune ici une surface peut-être vraiment trop brillante j'ai envie d'avoir un petit peu voilà je vais peut-être l'amener ici j'ai envie d'avoir sur cette face centrale du diamant quelque chose de relativement brillant parce que j'ai envie que mon effet glaire fasse un petit coup de flash ici au centre de mon image celle-là est vraiment peut-être trop brillante je pourrais tourner les diamants aussi et pas uniquement les lampes donc jouer sur leur orientation plutôt que de jouer sur le système de lampes mais voilà j'ai quelque chose qui vient pas mal pour pouvoir pousser ces reflets un petit peu plus je pense même que je vais pousser au niveau de la lumière ici je suis trop je vais rester à 2 puis je vais réduire celle-là à 5 comme tout à l'heure après tout j'ai déjà quelque chose de bien assez brillant ici je crains un petit peu pour ces composantes ici on verra avec énormément de passe ce que ça donne vous savez que je suis un adepte du tweaking et que je peux faire ça pendant des heures donc on va en rester là pour l'instant je vais en revanche aller dans le nom d'éditor jouer juste sur un des matériaux alors on pourrait pour les il faut que je coche cette case-là pour nos diamants ici limiter un petit peu la dureté pour peut-être pas avoir des reflets aussi nets on pourrait aller à 0,001 je vais l'affecter à tout le monde allez 0,001 ça nous évite 0,001 ça nous évite d'avoir quelque chose de vraiment complètement net au niveau de la réflexion d'ailleurs ça me donne je trouve quelque chose d'assez intéressant là et puis je veux pour mon texture cuir peut-être diminuer un petit peu la dureté ici si je la passe à 0 j'ai peut-être quelque chose de vraiment trop brillant je vais repasser à 1 et puis là j'ai une texture cuir qui commence à briller alors vous voyez avec évidemment l'effet des deux lampes que j'ai rapproché j'ai peut-être un petit peu trop de brillance ici vers le devant pas assez derrière donc je vais plutôt le passer à 0 950 après c'est évidemment les goûts et les couleurs on dit également merci Kuda et l'accélération graphique je viendrai de toute façon mettre un effet de vignettage qui viendra légèrement réduire ici l'influence de mes lampes à l'avant on va passer ici une fois en mode rendu avec pourquoi pas en preview mes 250 passes on commence à avoir quelque chose de pas mal alors j'ai un peu alors j'ai un petit peu peur avec les artefacts ici mais on verra bien on va préparer notre rendu pour 500 passes et puis on va faire un pré-rendu avec 500 passes avant avant de de contrôler la suite juste pour voir ce que ça donne je vois qu'avec 250 ça me réduit quand même pas mal je vais donc lancer rapidement un rendu à 500 passes pour contrôler l'ensemble et puis ensuite nous allons préparer la scène pour la post-prod nous allons dupliquer nous allons séparer les render layers pour avoir la possibilité d'agir soit sur les diamants soit sur le cuir puisque je veux placer de l'effet clair uniquement sur mes diamants il faudra qu'on prépare la scène avec deux render layers pour pouvoir les mixer ensuite dans la post-production ce qui est un processus très intéressant pour garder le contrôle mais qui peut fortement ralentir les temps de rendu je crois que même avec 500 passes ça vient pas mal ici j'ai quand même beaucoup de bruit je pense qu'il faudra que je monte à 1000 2000 voire plus j'ai quand même quelque chose de pas mal peut-être un petit peu trop de normal mapping ici ou de bump map ou de spéculaire au niveau du kick quelque chose qui fait moi j'aime pas trop la couleur on viendra à l'ajuster au niveau de la color balance mais j'ai quelque chose de pas mal je mets en pause et je vous retrouve dans 10 secondes pour discuter du résultat après 500 passes je suis plutôt content de la réduction de bruit et de ces petits pixels de couleurs qui sont dus à la réfraction en plus j'en ai une très jolie ici à l'intérieur et puis une très jolie ici qui donne vraiment quelque chose de réaliste à la scène il me manque toutefois un petit peu de profondeur de champ j'ai envie d'avoir un petit peu de flou ici à l'avant-plan et puis un petit peu de flou à l'arrière-plan aussi nous allons donc faire cette modification avant d'attaquer le compositing on repasse dans la vue 3D je vais me mettre en mode solide et puis c'est au niveau de notre caméra que se joue la profondeur de champ je sélectionne donc la caméra dans le panneau des propriétés ici nous allons lui fixer une distance qui est matérialisée par une flèche que je ne vois pas apparaître puisque je n'ai pas coché l'option Limits je vois à présent la flèche et puis je vais depuis la vue de côté venir l'ajuster pour que la netteté de la caméra soit à peu près au niveau ici de ce diamant et puis cette fois-ci alors depuis la vue caméra en mode rendu je vais jouer sur la taille de l'ouverture et puis je vais voir alors là je suis peut-être déjà un petit peu trop forcé vous voyez j'ai du flou en avant-plan et du flou en arrière-plan bien trop donc je viens réduire mon ouverture voilà j'ai un résultat avec un flou plutôt intéressant ici et puis j'ai quand même des diamants qui restent nets je vais la réduire même à 0.05 ah non allez j'ai envie d'avoir un bon flou à l'avant mais j'ai pas envie que ce diamant soit trop dans le flou celui-là vous voyez que les deux diamants en arrière-plan sont quand même trop dans le flou je vais donc conserver la profondeur allez à 0.6 on fait un petit coup entre les deux et puis nous allons alors préparer la scène pour la post-prod on repasse en mode solide je conserve les bons réflexes et je fais une petite sauvegarde nous allons déplacer le plan je le sélectionne sur un autre calque qui sera le calque numéro 2 je presse donc M et je sélectionne le deuxième calque nous pouvons l'activer ici pour récupérer notre plan et au niveau de la scène nous aurons un render layer avec les diamants je vais sélectionner le premier layer uniquement pour ce calque cette passe de rendu je vais ajouter un render layer ici nous allons rendre le sol je vais cocher le deuxième calque pour cette pour cette passe de rendu je vais également cocher au niveau du rendu l'option transparent ici pour ne pas avoir le ciel en background et la couleur grise derrière les diamants qui seront rendus tout seul je vais avoir un fond transparent pour le compositing et puis alors on va considérablement augmenter le nombre de passes à aller 2000 pour pouvoir éliminer un maximum de bruit je crois que nous sommes bien au niveau de notre paramétrage je vais donc lancer le rendu et nous allons commencer par le rendu des diamants avec un fond transparent comme vous le voyez et nous allons certainement en avoir pour un petit bout de temps donc je vais remettre la capture en pause voilà le résultat après plus de 2000 passes de rendu on a des diamants sur fond transparent qui sont vraiment vraiment jolis avec toujours ces effets ici de prismes et de réfraction de lumière qui sont vraiment jolis ici avec un petit peu de bleu j'ai également vous voyez composé mes deux layers donc je retrouve ici le layer pour la surface cuire j'aurais pu alors on remarque qu'il y a des sacrés ombres quand même et puis bien sûr de la lumière qui passe à travers les diamants c'est vrai que j'aurais pu peut-être venir jouer un petit peu sur ces ombres mais vous verrez que lorsque nous aurons mélangé les deux nous aurons quelque chose de très sexy on va donc se lancer dans du compositing nous allons partir dans le node editor je vais presser sur N pour cacher le petit panneau ici à droite je vais bien sûr être dans le node le compositing du node compositing avec l'option pas des matériaux ni des textures cochées on va cocher use node backdrop pour pouvoir visualiser l'ensemble et puis je vais faire un shift à input viewer output viewer pour pouvoir visualiser le premier de nos layers je vais couper ici le lien qui le relie à composite on viendra de toute façon le refaire plus tard et nous allons commencer à travailler sur nos diamants un shift espace va me permettre de maximiser la place à disposition ici pour le cast nous allons commencer bien entendu par ajouter notre filtre glare je vais l'intégrer ici entre le render layer et le viewer vous voyez qu'il y a tout de suite son effet je suis toujours un petit peu surpris en me disant mais où partent les rayons puisque mon fond est transparent et puis que finalement le masque de nos diamants ici est de fond transparent les rayons ne sortent pas ici puisque toute la partie noire est transparente comme ça devrait être le cas ici pour éviter ce genre d'effet je vais rajouter un fond noir j'aurais eu un fond noir dès le départ avec un background noir et un world noir on n'aurait pas ce cas de figure là mais j'ai décidé de garder un gris clair pour de l'éclairage sur nos diamants par contre je vais pouvoir ajouter ici une input de type RGB qui sera noir on va utiliser un lien color alpha over pour mélanger ces deux calques finalement et puis ajouter du noir à mon à mes diamants et puis je vais maintenant injecter la passe ici dans le noogler et vous voyez que cette fois-ci j'ai l'effet escompté je vais cocher pré-multiply pour améliorer la façon dont l'ensemble est mixé et puis nous allons pouvoir commencer à jouer sur notre effet clair alors un effet qui est un petit peu trop violent ici donc on va jouer certainement sur les paramètres principaux c'est-à-dire le seuil et l'effet fade je vais ajouter quelques strics aussi pour ne pas en avoir quatre mais avoir plusieurs bâtons j'ai un très joli reflet ici avec les pixels rouges et puis j'augmenterai la qualité à high et puis le nombre d'itérations au maximum vous voyez que ça augmente considérablement le temps compositing mais au moins j'ai un rendu qui se rapproche de ce que nous aurons au final inutile je pense de commencer à jouer tout de suite sur ces effets-là puisque nous allons devoir mélanger l'ensemble avec le background et qu'on fera l'ajustement final de ces glaires une fois que nous aurons la texture cuir qui est venu s'ajouter à l'ensemble pour ajouter notre texture cuir nous allons dupliquer le calque de diamant ici mais nous allons choisir l'option ground pour avoir cette fois-ci notre surface cuir nous allons utiliser shift A un nœud de type color mix je vais essayer d'être organisé et de faire un petit peu de ménage au fur et à mesure qu'on avance pour garder l'ensemble à l'écran on va rien ajouter du tout on va simplement récupérer ici notre glaire et nos diamants avec notre render layer nous allons changer pour un mode add avec le facteur A1 et comme vous le devinerez l'ensemble du fond noir avec le facteur A1 en add va être complètement annulé et puis nous aurons nos diamants posés sur notre surface cuir on commence à voir le bout de notre montage il nous manque passablement d'effet je pense de retouches colorimétriques en tout cas je vais donc ajouter un lien color balance ici entre le render layer et le noeud add pour pouvoir ajuster la couleur de mon cuir j'ai envie de la rendre plutôt dans les orangés pour rendre notre cuir un petit peu plus brun voilà au premier clic un coup de bol j'ai quelque chose de pas mal on peut venir évidemment l'assombrir donc là j'influence mes tons foncés c'est beaucoup trop et mes tons moyens et mes tons clairs ici c'est beaucoup j'en ai bien trop rajouté j'aurais peut-être pas dû faire ça voilà j'ai quelque chose là de plutôt pas mal je vais évidemment c'est toujours une question de goût et de couleur je peux maintenant jouer sur mes tons clairs mes tons moyens pour pouvoir continuer à tweaker un petit peu alors moi je suis un grand adepte de la retouche colorimétrique je peux jouer avec ces potentiomètres pendant des heures on peut aussi compenser un petit peu le orange par un petit peu de bleu ici de manière inverse sur les color balance pour balancer les roues chromatiques je peux peut-être partir sur quelque chose d'un petit peu plus orangé même et puis quand vous vous dites tiens non là j'ai ajouté trop de bleu vous dites c'est la catastrophe vous pouvez faire un reset ici en faisant un clic droite vous faites le reset de l'ensemble et vous repartez avec votre image d'origine alors évidemment mon glaire je pourrais peut-être le passer en mode low ce qui nous permettra d'avoir un ton de compositing moins grand quand je joue sur la roue chromatique ici je vais passer avec un brin voilà relativement orangé qui me plaît beaucoup et puis je vais jouer un tout petit peu sur la profondeur de mes tons clairs et de mes tons foncés on va le conserver ainsi pour l'instant nous allons faire de même avec un shift non je vais rajouter carrément shift A pour avoir une color balance qui est à son état initial pour nos diamants j'ai envie de les rendre avec une teinte un petit peu bleutée vous voyez que ça va influencer aussi mon glaire alors l'avantage d'avoir séparé nos deux layers évidemment c'est que je peux jouer et sur une color balance indifféremment de l'un ou de l'autre on va jouer un petit peu ici sur du bleuté même si les diamants sont certainement pas bleus j'ai envie que ça contraste un petit peu avec le brun de notre cuir et puis je continue le décalage nous viendrons au final ajouter un effet de vignettage j'ai envie d'ajouter un effet encore sur mon glaire entre mon glaire et ma color balance qui est un filtre de type filtre qui sera le sharpen qui vient donc accentuer les pixels et qui est donc un effet de netteté si vous voulez de renforcement de la netteté évidemment avec le facteur A1 c'est beaucoup trop intense avec le facteur A0 je retourne à l'état initial avec le facteur A01 vous voyez que j'ai vraiment rendu ça les faces beaucoup plus crisps je modifie un petit peu le glaire mais si je repasse en high quality je pense que on a quelque chose de convaincant on a commencé à avoir quelque chose de pas mal et puis je vais finir par un petit effet de vignettage donc on va ajouter un nœud de type mat qui sera l'ellipse mask voilà l'ellipse mask vous voyez quand il est sélectionné il vient ajouter ici ce carré ce rectangle au centre de l'écran il faudra que je mélange bien entendu l'ensemble pour voir le masque apparaître donc je vais tiens shift D dupliquer ce nœud on va utiliser un nœud de type multiply on va injecter notre image ici et notre masque en dessous et puis je vais passer ceci dans le viewer et vous allez voir à présent l'effet de de masking et l'ellipse ici au milieu donc j'ai évidemment besoin d'augmenter la largeur ici du masque d'augmenter également sa hauteur pour voir à présent le masque sortir légèrement de l'écran donc j'ai vraiment un effet de vignettrage très franc il faut bien sûr que nous ajoutions un petit peu de blur à l'ensemble je vais donc prendre un filtre qui sera un blur ici en haut que j'ajoute entre les deux et puis nous allons prendre du fast gaugion pour l'effet blur je vais passer à 100 pixels et 100 pixels de chaque côté et vous allez voir que j'ai un très bel effet de vignettage qui vient s'appliquer peut-être un petit peu de trône noire ici il y a deux options soit je continue à augmenter ici la taille de la box peut-être à l'étirer un petit peu plus en largeur soit j'augmente ici à 150 150 voire même plus mon effet de vignettage voilà je trouve qu'il est plutôt pas mal comme ça on viendra bien sûr terminer par injecter ici le dernier nœud dans le composite et puis je ne vous cache pas que je suis un adepte du tweaking donc j'ai envie de jouer encore un petit peu sur la couleur de ce cuir je ne suis pas encore tout à fait satisfait il est un peu reluisant j'ai quand même l'impression qu'il faudrait que je vienne l'ajuster au niveau du spéculaire ici je l'ai peut-être quand même beaucoup trop foncé n'hésitez pas à zoomer autant qu'il le faut pour ajuster votre couleur voilà j'ai un cuir je pense qui me plaît pas mal au niveau de en tout cas de sa couleur et de son intensité et puis peut-être qu'en réduisant légèrement les tons clairs du cuir voilà j'arrive à augmenter un petit peu son contraste je vais terminer par un ajustement de l'effet glare je trouve que j'ai trop de ces étoiles je vous cache pas que je les aime beaucoup mais il faut quand même pas exagérer donc il y a deux options je peux augmenter le seuil pour réduire la quantité de surface blanche qui vont être captées pour réaliser le glare c'est dommage j'ai enlevé celle que j'avais au niveau de mon petit effet de prisme là en jouant sur le fade alors on va jouer sur les deux je vais revenir à 1 au niveau du seuil et puis je vais augmenter le fade voilà donc évidemment à vous de choisir exactement les options qui sont les plus convaincantes pour votre rendu vous voyez que je vais devoir certainement pousser un petit peu encore sur mon compositing enfin plutôt sur le nombre de passes pour éviter un petit peu de bruit je vais donc terminer le tutoriel par un rendu à peut-être 3000 passes ou peut-être un petit peu plus et puis nous viendrons faire une dernière critique et puis évidemment je vous laisserai le soin de venir ensuite vous proposer vous laisser faire le tutoriel évidemment et puis votre projet et venir proposer vos propres settings puisque appliquer les miennes vous le voyez je le fais toujours au fur et à mesure sans préparation et sans avoir déterminé exactement la quantité d'effet qu'il faudrait donc vous irez jouer avec vos paramètres et vous réaliserez vos propres rendus que j'espère vous me ferez parvenir on va donc faire une petite sauvegarde on va refaire un shift espace et puis nous allons augmenter le nombre de passes ici à 3000 nous avons bien connecté l'ensemble je vous rappelle que vous pouvez de toute façon passer ici au niveau de l'UV image editor et puis plutôt que de choisir le render result vous placez ici le viewer node pour voir directement l'effet s'appliquer on peut d'ailleurs faire un petit F3 pour sauver une première image au format PNG je vais l'appeler Diamond je vais le mettre au pluriel 01 on sauve et puis depuis la vue 3D je fais une dernière sauvegarde je lance un rendu et je vous retrouve dans quelques minutes et voilà le résultat après 3000 passes de rendu une composition satisfaisante je remarque en tout cas moins de bruit résiduel mais quelques petits défauts sur cette facette ici et sur le diamant en arrière plan ici je pense que c'est dû à la profondeur de champ qui nous donne du flou contrarié par l'effet Sharpen qui est peut-être encore trop soutenu qu'on pourrait venir tweaker un petit peu ou carrément supprimer mais je crois que je le supprimerai pas parce qu'il apporte vraiment une valeur ajoutée à nos diamants en avant plan en crispant vraiment les facettes je trouve que l'effet glare est quand même peut-être un petit peu trop soutenu j'ai un tout petit peu trop de C-strix dans tous les coins ici mais bon un effet un petit peu kitschounet que nous allons conserver ainsi je vous invite à m'envoyer vos rendus à thierry sur cette page fan je me réjouis de vous retrouver pour un prochain tutoriel et je vous dis à bientôt